bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau tutoriel clôt tricot aujourd'hui on va parler de faire des rayures sans avoir un joint apparent donc je vous montre l'envers du décor ici donc rayures avec joint très apparent et rayures avec joint pas mal moins apparent avant de commencer je vous encourage à aller cliquer sur le lien en description de cette vidéo qui vous amènera à mon site internet où vous pouvez vous inscrire et recevoir une infolettre avec des trucs et astuces qui ne seront pas sur la chaîne vous pouvez aussi si vous voulez m'encourager me supporter allez cliquer sur le lien pour faire un don donc même 5 $ va faire la différence évidemment je vous fais des vidéos toujours gratuits donc si vous pouvez à votre façon participer ça va m'aider à vous en donner toujours plus aussi vous aurez peut-être remarqué que il y a maintenant des publicités sur les vidéos et donc si vous laissez jouer la publicité en entier sans la skipper et si vous cliquez aussi dessus tout ça va me permettre de recevoir des sous sans que vous ayez à débourser donc je vous encourage à le faire ceci étant dit on va commencer aujourd'hui on parle de rayures on parle pas de n'importe quelle rayure je vais vous montrer une technique qui fonctionne seulement pour des rayures plus plus épaisses plus longues c'est à dire que si on a un patron qui nous demande de faire un rang ou deux rangs par couleur cette technique là ne sera pas l'idéal il y en a d'autres évidemment je pourrais vous en montrer mais aujourd'hui je vous montre pour des rayures plus épaisse comme vous le voyez ici j'ai commencé mon échantillon et je n'ai fait rien de spécial j'ai juste tricoté en rond et j'ai changé de couleur quand c'était le temps de changer de couleur et comme vous le voyez évidemment quand on tricote on tricote une longue spirale comme on ne s'arrête jamais on commence ici et quand on fait le tour quand on revient de l'autre côté ici c'est plus haut que où on a commencé et donc ça fait un joint qui est assez apparent sur un morceau en rond c'est pour ça que souvent les gens vont aimer faire des pièces à plat pour faire des patrons de rayures et c'est que quand ils vont le coudre ensemble ils vont pouvoir le coudre pour que il n'y ait pas cette espèce de petit de petit seau ici qu'on voit donc une des choses que moi je vais vous montrer implique de ne pas couper la laine entre les rayures donc en ce moment j'ai des rayures de quatre rangées à la fois si je vous montre un autre projet ici j'ai des rayures avec quatre rangées puis huit rangées donc c'est des rayures un peu plus large mais je ne coupe jamais personnellement le fil entre ces rayures parce que personnellement je n'ai pas envie d'avoir à rentrer tous ces fils mais je m'assure que il y a assez de lousse en bon québécois pour que ça ne tire pas la rayure trop petite évidemment si on tire trop fort notre morceau de tissu à cet endroit là va être rapetissé et ce n'est pas ce qu'on veut donc vous pouvez voir ici j'ai fait une manche et sur cette manche j'ai fait cette technique de rayures de rayures invisibles dans le fond de passage invisible il y a certains endroits comme ici où j'ai j'ai dû couper la laine et quand on coupe la laine ici ça fait une ça fait une différence je ne peux pas avoir ce même effet mais tantôt quand je vais aller rentrer mon fil en ce moment il n'est pas rentré je vais pouvoir évidemment resserrer ça pour que ça soit moins apparent donc je vais vous montrer comment je le fais quand on ne coupe pas le fil évidemment si vous le coupez vous allez avoir un meilleur un meilleur contrôle sur cette ce petit trou ici vous allez pouvoir le refermer facilement et vous assurer que ici là vous assurer en cousant de le coudre un peu plus rapproché pour pas que ça apparaisse mais voilà ok donc on commence j'ai fait quatre mes quatre rayures mes quatre mes quatre rayures c'est ça mes quatre couleurs ici c'est pas ça que je voulais dire les quatre rangées je m'excuse avec le bleu et maintenant je m'apprête à changer ici avec le rose donc mon rose est en bas ici premièrement quand je change de couleur je veux toujours twister mes fils donc je veux que mon fil que je viens de finir passe de l'autre côté et que mon fil de rose passe par dessus donc ici il se se barre ensemble et c'est ça qui va faire que ici j'aurai pas un trou quand je vais commencer avec une nouvelle couleur donc ça c'est la première chose ok donc je vais commencer à la continentale puis ensuite je ferai à l'anglaise évidemment donc je m'assure d'avoir assez de lousse dans ce temps là ce que je fais c'est que je tire un peu sur mon tissu pour être sûr de pas faire ça quand je commence donc je garde je tire un petit peu pour être sûr d'avoir assez d'espace et de pas avoir trop de tension dans mon autre doigt pour commencer et je vais tricoter un rang au complet quand on arrive au bout on a fait une rangée au complet ici inquiétez vous pas cette dernière maille ici va être très lâche mais vous allez voir que quand vous allez reprendre cette couleur après quatre ans vous allez pouvoir réajuster la tension de cette maille là faut pas s'en faire donc on est rendu au début du rang et ici au lieu de tricoter la première maille je vais tout simplement la glisser sans la tricoter en ayant le fil à l'arrière et je vais continuer à tricoter et c'est tout c'est tout ce que vous avez à faire ça semble vraiment simple et oui tout à fait ça l'est je vais vous montrer qu'on arrive de l'autre côté je peux changer à à l'anglaise si vous voulez voir la technique à l'anglaise versus la technique à la continentale plus en détail pour le point à l'endroit allez voir le vidéo que je vais mettre en petit lien ici dans le haut de l'écran et on arrive à la fin de notre rangée on voit la petite main ici qui est un peu comme on le dit un plus grosse mais on peut l'ajuster et voilà et là on continue à tricoter comme d'habitude sans se soucier de la main qu'on a glissé et ce que ça fait je vais vous montrer plus en détail dans quelques secondes ce que ça fait c'est que ici si vous voyez sur cette sur ces deux rayures là je les fais on a des rangées de 1 2 3 4 mailles 1 2 3 4 cette quatrième là je l'ai tiré tantôt je vais pouvoir un peu la jouer avec pour la remettre mais on la voit ici elle est là mais elle a été un peu tirée parce que j'ai commencé avec le fil ici mais ici cette rangée là qui est le premier la première rangée juste ici durant 1 2 3 on n'a que 3 donc cette maille là en bas ici n'a pas été tricotée sur la deuxième rangée elle a été simplement glissée et c'est ça l'effet que ça fait versus ça ici comme ça c'est joli hein ça fait un effet vraiment assez subtil et à partir de quatre à partir de quatre rangs on peut commencer à faire ça si on a cinq six sept huit neuf dix rangs à faire de rayures ça fonctionne puis comment vous le voyez comme on glisse une maille si on le faisait sur des rayures plus courtes comme de deux rangs ou de un rang ça fonctionnerait pas parce que évidemment on glisserait un rang sur deux et donc le projet serait beaucoup plus petit au niveau du changement de couleur que le restant du travail mais en ce moment comme vous le voyez si je fais attention de garder une tension assez relax dans le fil derrière il y a vraiment pas de différence de longueur de projet mon projet n'est pas scrunché en bon français donc voilà pour ce vidéo j'espère que vous avez apprécié c'est une technique facile mais ô combien utile on se revoit la prochaine fois merci